Le 12e dimanche de l'année C Le 12e dimanche de l'année C, le 12e dimanche ordinaire, et vous allez nous commenter l'évangile selon Saint Luc. Pour vous qui suis, je dis le Seigneur. Dans Saint Luc chapitre 9, versets 18 à 24. C'est extrêmement important parce que c'est effectivement la question que nous devons poser. Nous devons savoir qui est Jésus, qui est le Christ, qui est le Messie si nous prétendons lui appartenir en portant le nom de chrétien. Alors, la bonne réponse ici est donnée par Saint Pierre, bien sûr. Tu es le Christ, le Messie. La traduction liturgique a rajouté le Christ. Le grec ne parle que du Messie, mais sachant que Messie et Christ, ça veut dire exactement la même chose. Il s'agit de celui, l'unique, parce qu'il y a écrit le Messie, « Marqué par Dieu pour nous sauver ». Pour vous qui suis, ça ne veut pas dire à votre avis, comment vous le sentez, etc., au niveau de votre vie, c'est quoi Jésus ? C'est une révélation. On n'a pas à inventer qui est Jésus, encore moins à déformer qui est Jésus. Jésus, c'est le Christ, le Messie, Dieu fait homme, et toute notre vie est là. Ça va être le sens de tout le texte, de savoir qui est Jésus. Ça, c'est la vérité sur Jésus. Si on affirme autre chose, ça s'appelle un mensonge. On n'est pas obligé de se dire chrétien, mais si on se dit chrétien, ça veut dire qu'on adhère à ce qui est dit dans ce texte très précisément. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus, Messie ? Saint-Pierre donne la bonne réponse et Jésus va développer, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on attend de Dieu fait homme. On imaginerait toute autre chose. Et Jésus explique. Le Messie, qui est appelé aussi « fils de l'homme », on en a déjà parlé, « le fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué et le troisième jour, ressuscité. » Alors là, on tombe des nus. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui vient pour souffrir, être rejeté et mourir ? Ce Dieu, c'est celui que nous adorons depuis le début de la révélation et qui avait dit dans le prophète Isaïe, cette phrase absolument magnifique, Isaïe 63, 9 « Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est son visage qui les a sauvés. » Qui m'a vu a vu le Père Jésus et le visage de Dieu. Et Isaïe avait annoncé, c'est son visage qui les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, c'est lui qui les a rachetés. Il s'est chargé d'eux et les a portés. « Nous adorons un Messie qui est descendu nous chercher dans les plus bas fonds de notre péché, de notre misère et même jusqu'à la mort. À cause du péché originel, nous vivons dans la souffrance et nous mourrons. Et Dieu n'a pas voulu nous sauver de l'extérieur, il est venu nous sauver à l'intérieur de nos souffrances, comme il a parlé à Moïse, à l'intérieur du buisson d'épines. Ça, c'est la très belle révélation qui nous est donnée à travers l'Évangile d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il doit souffrir, supporter la haine des hommes et mourir, assassiner, exécuter. Qui est le Dieu que nous adorons à travers Jésus, vrai Dieu ? C'est Dieu qui descend pour nous faire monter. Il était encore dit au livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 8, « C'est Dieu qui se présente à Moïse. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter. » Nous adorons un Dieu qui descend et qui descend très bas. C'est ce qui s'est passé au moment du baptême. Il est descendu dans les eaux du Jourdain. Et puis, c'est ce que chantera saint Paul dans ce très beau passage de l'Épître aux Philippiens que nous chantons tous les samedis soirs pour nous préparer au mystère de la résurrection. Philippiens 2, 6 et suivant. « Lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme un Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il n'a pas fait semblant d'être homme. Il est vraiment devenu homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. » Ça, c'est notre foi. C'est la vérité. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Nous adorons un Messie souffrant, un Messie qui descend pour nous faire monter. Il descend jusqu'à nous pour nous faire monter jusqu'au Père. Alors, il est dit aussi qu'il va ressusciter le troisième jour. Ça, c'est encore un accomplissement des Écritures. L'Écriture est remplie de troisième jour. Vous avez le troisième jour d'Abraham, en Genèse 22, 4. « Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. » Bon, vous irez relire tout le chapitre 22 de la Genèse. Au chapitre 19 de l'Exode, au verset 16. « Le troisième jour, dès le matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. » C'est Dieu qui descend. Et encore, dans le livre de Josué, au chapitre 3, quand il s'apprête à entrer en terre promise à travers le Jourdain, il est écrit, chapitre 3, verset 2 du livre de Josué, « Au bout de trois jours, les scribes parcoururent le camp et donnèrent au peuple cet ordre. Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où vous vous trouvez et vous la suivrez. » Voilà. Le troisième jour. Et ensuite, Jésus poursuit pour nous expliquer ce que ça veut dire d'être disciple de ce Messie, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, évidemment, ça ne veut pas dire renoncer à ce que nous sommes, à la créature que Dieu a voulu que nous soyons. Se renoncer soi-même, ça veut dire dépouiller le vieil homme, comme l'a dit saint Paul, c'est-à-dire le vieil homme rempli de péchés depuis les origines. Alors ça, saint Paul en parlera abondamment. Je prends par exemple Romain 6, 6. « Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Notre vieil homme meurt dans la mort du Christ. » Ou encore, Éphésiens 4, 22, où il est dit, donc Éphésiens 4, 22, « Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. » Éphésiens 4, 22. Puis vous avez la belle guérison de l'aveugle Bar-Timée, dans saint Marc, au chapitre 10, au verset 50. Quand Jésus appelle cet aveugle, il est dit, « Il rejette son manteau, il bondit et il vient à Jésus. » Le manteau, ça représente le vieil homme, dépouiller le vieil homme. Donc c'est pour ça que Jésus dit, il faut choisir. Si on veut marcher à sa suite, ce qui veut dire être disciple, il faut être dépouillé du vieil homme, si on veut être revêtu de l'homme nouveau, dans le Seigneur Jésus. Et puis ensuite, il est question de prendre sa croix chaque jour. On a un petit peu l'écho de ce « Chaque jour » dans saint Matthieu, chapitre 6, verset 34. Matthieu 6, 34, où il est dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, du jour. » Vivez au jour le jour. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, demain s'inquiètera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ici, il faut reprendre sa croix chaque jour. Il ne s'agit pas de prévoir une vie entière où on va en baver tous les jours. Il s'agit chaque jour de se dire, « Je vais porter la souffrance du jour aujourd'hui. » C'est pour ça que dans notre Père, on dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Toutes les grâces dont nous avons besoin pour aujourd'hui. » Et enfin, il faut aussi relire ce passage à la lumière de, toujours saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, 28 et 29, venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » « Le fardeau, c'est votre croix, si vous la portez avec le Seigneur, il vous soulagera. Chargez-vous de mon joues et mettez-vous à mon école, car je suis douze et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. « Oui, mon joues est aisées et mon fardeau léger. » » Quand il est question de porter sa croix, mais en même temps, ça signifie que si on veut suivre un Messie qui a souffert pour nous, et bien, la souffrance est incontournable. De toute façon, elle est incontournable pour tout le monde, mais dans la vie du chrétien, il faut qu'il sache la recevoir et savoir comment la vivre. Alors, la souffrance incontournable, vous avez par exemple la conversion de saint Paul, qu'on a fêtée en janvier, et saint Paul qu'on va fêter ce mois-ci. Juste après que Jésus ait annoncé à Anani que saint Paul va être un instrument, un vase choisi pour porter son nom à toutes les nations, tout de suite après, il dit « Moi-même, en effet, je lui montrerai quoi ? Tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » C'était déjà dit, bien sûr, au livre du Syracide, tout le monde connaît ça, Syracide 2.1. « Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve, fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, ne t'effraie pas autant de l'adversité, etc. » Donc ça, c'est dit depuis toujours. Et pourquoi il faut accepter la souffrance en Jésus ? Parce que c'est comme ça qu'on deviendra vraiment nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre manière de vivre la souffrance que de la vivre en Jésus. Et si c'est le cas, on pourra dire avec Saint Paul, cette très belle phrase, qui est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, Philippiens 1, verset 21, où Saint Paul dit ceci « Pour moi, la vie, c'est le Christ. » Ou encore dans les Galates, chapitre 2, verset 20 « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Et finalement, pourquoi Saint Paul choisit de suivre le Christ ? Pour vivre heureux, pour vivre dans la joie. Le but de tout ça, c'est que nous vivions dans la joie d'appartenir au Christ. Ce n'est pas du masochisme, c'est bien au contraire un désir de bonheur. Et je termine avec cette belle citation, encore et toujours de Saint Paul, de Corinthiens 7, verset 4. « Je suis comblée de consolation, je surabonde de joie dans toute notre tribulation. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada